donc on est parti les gars pour avancer un petit peu ce petit fan fort et 17 à 7 partie 2 donc no spoil évidemment ce paul ban le jour on le découvre on t'écouvre on va le déguster parce que vraiment c'est un jeu qui est quand même pas sûr c'est le jeu qui est vraiment excellent par contre je me suis surpris un truc que toi tu choisis trois personnages le truc qui est cool c'est que toi par exemple là le mec au gun donc barrette et tifa qui sont derrière vont rester loin du combat mais barrette va vouloir tirer à distance et ça c'est cool je trouve c'est une bonne idée fait qu'ils sont pas complètement inactif quoi oui là c'est bon on brille quoi tu attaques à 10 km derrière par contre encore je suis vraiment bloqué je suis vraiment bloqué dans l'herbe ce mur invisible on fait toujours parce qu'il ya des petites plantes à récupérer faire de la synthèse en même temps c'est pas des petits coffres à gauche à droite qu'on pourrait rater clairement là je même s'il faut que je fasse 50 épisodes du jeu pour le finir toi j'ai vraiment prévu de le faire vraiment pour le kiff toi donc on fera de l'explos on fera tout ce qu'on a envie on va pas se limiter dans celui là avant d'aller voir voir s'il n'y a pas des trucs planqué derrière ça a l'air d'être bon porte fermée porte fermée c'est quoi celui-là ah voilà donc c'est pour pouvoir faire des trucs tirs volé ce match brûlant l'un à quoi au pourcent de dégâts en plus raid ils ne sont plus en plus miss iris avec cloud ou avec tifa on va faire avec cloud du camp n'utilise pas tifa pour le moment trois pèmes maxi en plus Donc monsieur on nous a demandé à venir ouvrir. Donc la checkpoint et donc l'objectif sera par le bas. C'est ça que j'aime bien dans celui-là. Ah nickel la bouffe. Ah la bouffe. Ouais dans la vidéo que tu trouveras peut-être demain matin tu verras j'ai pu acheter une nouvelle épée. J'ai toujours l'autre hein. On peut pas revendre je crois les épées. Tu vois j'ai toujours l'autre mais tu vois elle me donne juste 200 points de vie en plus avec la pierre que j'ai mis. Par contre toi je perds 10 d'attaque et 2 d'attaque magique. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Sachant que si on attaque un mec en l'air je peux utiliser un pouvoir qui transforme mon épée en épée électrique. Chocobo le symbole. Voilà. Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Quel plaisir de vous revoir. Encore merci vous nous avez bien dépagnés. Mais non. C'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Dites donc je me suis pas encore présenté. Mon nom à moi c'est Bill. Et je suis à votre service. Par contre c'est pas de chance mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs il y aurait pas un endroit discret ? Un endroit discret tu dis ? Après tout c'est bien normal de succomber à ses passions quand on les veut. Oh le vieux papy. Du côté des marécages il y a un vieil embarcadaire. Il y a personne qui va traîner dans ce coin là. Et je crois bien que c'est parfait comme endroit. On a perdu Pépé du brique. Pépé avec ses idées le brique nom de lui. Ah retour des ennemis par là. Là bouffe. Quoi des cailloux on dirait ? Petit caillou. C'est des petits cailloux. Petit caillou. Petit caillou. Pourquoi est ce qu'il attaque à 10 km derrière ? Oh ? Qu'est ce qu'il fait ça ? Ça c'est marrant. La lame elle devient un peu verte. C'est marrant. La lame elle devient un peu verte. Mange toi ça ! Mange toi ça ! Viens ! je comprends pas pourquoi il fait un dash dans le vide et pour atterrir des kilomètres de l'autre des ruines des ruines des ruines ah du doré oh de l'émeraude carrément on récupère l'émeraude c'est pas mal ça un petit coffre on peut pas le rater on peut pas l'arrêter il brille à 10 km où ça sent le morbole marie cache me fait penser au morbole je crois pas que la chine ra soit là bien cet embarcadère date du temps de la république les barques c'est pratique pour traverser les marécages si on franchit les mines de mitryl on arrive à junon ouais c'est exactement ça le problème c'est les embarcations on pourrait essayer je préférerais pas dans ce cas on peut nager attention danger ces marécages sont le repaire du micardsorm toutefois un chocobo vous permettra de lui échapper vous aussi traverser les marécages à dos de chocobo pour toute demande de location venez au ranch de billes on n'est pas mieux cadeau de chocobo on n'est pas mieux cadeau de chocobo vous mettez ça en boucle pendant 15 20 30 minutes vous l'avez à vie dans la tête c'est prompto de ff15 qui chante ça c'est horrible en mich à l'autre il s'arrête Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est 3 avec les plumes. Il est là. Parfait ! Reste plus qu'à l'attraper. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie ? Tu sais qu'on est... Euh... ouais. Qu'est-ce que tu as l'a dit ? Qu'est-ce que tu as l'a dit ? Je ne sais pas. J'ai pas de bruit. 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 Qu'est-ce que tu es aspiré ? Oh les ch... Avec mon épée on en fait de la viande. Ah, il est mimi. C'est vrai, il lui ressemble un peu. Eh ben qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore faim. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du cerveau. Suivons-le. Ok. Il est là. Celui-là, c'est un vrai glouton. Tu te regardes ? Bien. Il a pas l'air d'avoir la moindre blessure. Il est même plus costaud en fait. On peut le monter ? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter, s'il a retrouvé son calme. C'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors. Mais quand on a deux plumes d'or, on va pour vider. Je vous remercie infiniment d'avoir fait rentrer Pico au ranch. On commence pas à placer. Si vous voulez changer l'arnachement de votre chocobo, n'hésitez pas à utiliser l'une de nos stades. Oh le retour. Mais bien sûr, c'est moi, Chadley. Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Oui, c'est celui qui faisait les... Les missions... Les combats virtuels. J'ai réussi à donner naissance à de nombreuses matérias. Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo. Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile. En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar, car je souhaite voir le monde de mes propres yeux. À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça ? Voilà, vous avez deviné. Je savais que vous comprendriez. Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon, mais la Chine-Ra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissées à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon air de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission à l'épreuve des interférences de la Chine-Ra. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Les gens qu'on est passés déjà devant les tours. On tient à Scoot. Scoot, toujours prêt. Après, ça reste un robot. Chồions, okay. Ch ans, faut compar Otto. Ch ведer. On tient à �re-o. Ch gente. Chлинons? Chentons. Chentons! Ça c'est pas de sympa. Je viens d'évaluer ces données et j'ai créé un nouveau type de recherche, j'ai appelé ça les rapports d'exploration. Désormais j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le grâce aux données que vous aurez ainsi récolté, je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias. Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Bien, l'activation de cette tour de transmission reste à savoir pour quels matérias nous allons employer les données. C'est à vous de choisir Cloud. Sur ce, je vous laisse commencer votre exploration du monde. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Arrêtez, parce que là on a eu, on a eu des trucs, histoire, là. Utiliser une stalle de Chocobo. Ok, donc c'est des pierres comme ça. Les deux d'entre vous n'ont jamais monté de Chocobo, hein ? Oui, moi. Alors vous n'avez qu'à utiliser notre terrain d'entraînement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 200 secondes pour se poser son cul. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, tout est équipé. C'est parti. 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 C'est parti.